Isabelle a 16 ans, elle est en classe de première dans un lycée à Mornalot. Avec la grève des enseignants, l'adolescente ne peut plus aller en cours. Alors, depuis plusieurs semaines, c'est le système D. Les élèves reçoivent les cours via Internet, parfois même via l'application WhatsApp. Il n'y a aucun suivi des professeurs. L'apprentissage est de plus en plus précaire. Il y a Pronote, il y a des professeurs qui envoient des messages par Pronote. Il y en a d'autres, ils ont le numéro de certains élèves, donc ils font transférer et les élèves nous envoient les leçons, les devoirs et tout. Et on fonctionne comme ça. C'est gênant un peu parce que les professeurs ne nous expliquent pas ce qui se passe, comment il faut avec les devoirs. On a les devoirs, on les lit, on voit ce que c'est, mais on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Sur la durée, ce manque de cours pourrait avoir de graves conséquences pour les élèves. Isabelle sera bientôt confrontée aux épreuves anticipées du baccalauréat. La jeune femme n'est pas du tout confiante. On ne sait pas comment on va faire pour le bac. Il y en a plein qui disent que oui, on révise, on révise, mais ce n'est pas parce que tu révises que demain, tu vas aller aux épreuves et que tu vas réussir tes épreuves. Ça n'a rien à voir, donc c'est chaud, c'est vraiment chaud. Cette situation inquiète également les parents de la jeune fille. Son père craint pour son avenir. Pour quelqu'un qui a des difficultés à comprendre et avoir son contrôle continu et avoir cet absence, ce décrochage pendant plus de deux semaines, trois semaines même, cet enfant-là, il est voué à l'échec. On veut faire de nos enfants aujourd'hui des élyttrés et des non-diplômés pour faire du travail de bas de gamme. Pour l'heure, l'étudiante s'accroche, mais comme beaucoup d'autres, elle espère reprendre les cours au plus vite.